Musique ... Alger, en octobre dernier, pour la première fois, des familles manifestent malgré la peur pour savoir où sont ceux que l'on appelle désormais les disparus. Qui sont-ils ? Des fils ? Des frères ? Des maris dont on est sans nouvelles depuis des mois ou des années ? Ça c'est mon frère, c'est un résident chirurgique. Il a disparu 3 avril 1997. Il était de garde. Depuis, on n'a aucune nouvelle d'eux. Est-il mort ? A-t-il été enlevé ? Par qui ? On accuse souvent les groupes islamistes, mais pour certaines de ces familles, ce sont les forces de sécurité qui sont responsables. Les rassemblements sont interdits. Y'allez, sécurité ! Respectez la réglementation du pays ! Ces familles de disparus ont bien du mal à faire entendre leur voix. Et pendant ce temps, les organisations chargées des droits de l'homme ont sur leur bureau de nombreux dossiers qui mettent en cause les forces de sécurité. Pour la première fois, nous avons pu consulter un fichier de disparus. Abdelrahman, 42 ans, arrêté par la police et l'armée en novembre 1994, a été vu pour la dernière fois au centre de police de Wetkish. Naïma, 23 ans, enlevé en avril 1997 par des membres des forces de sécurité près du tribunal d'Alger. Hammer, 38 ans, convoqué à la brigade de gendarmerie. Depuis, il est porté disparu, ainsi que Nejwa, Saïd, Amin, Saïda. Ils seraient des milliers. Arrêtés en pleine rue, à la maison, de nuit ou sur leur lieu de travail, souvent les disparus sont tenus au secret dans des centres de détention, en dehors de tout cadre légal. Selon les organisations des droits de l'homme, nombre d'entre eux auraient subi des tortures et des mauvais traitements. Pour les autorités qui admettent environ 700 disparitions, en revanche, elles ne reconnaissent pas l'existence des centres de détention secrets. C'est complètement nié par les autorités algériennes, alors que vous avez beaucoup de témoignages de gens qui sont passés par ces centres de détention secrets et qui vous expliquent les conditions dans lesquelles ils s'y trouvent, avec les tortures et mauvais traitements en particulier qu'ils doivent subir. Comment comptabiliser les disparus ? Difficile, le système judiciaire algérien n'en a pas trace. Pourtant, les rapports des organisations internationales des droits de l'homme désignent la responsabilité de l'État. Human Rights Watch estime que dans les cas qui lui ont été soumis, l'implication des forces de sécurité est étayée par de nombreuses preuves, ce qui est le reflet d'une politique de disparition commanditée par l'État en Algérie. Fatima, 63 ans, depuis un an, elle pleure la disparition de son petit-fils Amine. Pendant des mois, sa famille la cherchait en Algérie, a même témoigné à la télévision algérienne. Ces deux femmes racontent le parcours d'une famille dans l'incertitude. J'ai fait des recherches dans les casernes. Je vous dis que j'étais à Blida, j'ai fait des recherches plusieurs fois là-bas. Et j'ai été à Oran. J'étais de partout. J'étais à Benaknoun. J'étais de partout, de partout. Je sais où il y a des prisonniers, j'y vais. Est-ce que personne ne pouvait me dire quoi que ce soit ? Ne pas savoir, je crois que c'est plus horrible que tout. Ne pas savoir, l'incertitude, espérer le retrouver et puis tout d'un coup avoir peur de le retrouver mort, c'est affreux. Il meurt tous les jours, il reste tous les jours et puis on est là et puis on attend et puis les jours passent et puis on se demande à dire que ça va se terminer. Une question que beaucoup d'Algériens se posent sur le dossier des disparus. Nous avons contacté les autorités algériennes, elles n'ont pas donné de réponse à notre demande d'interview. Mais pour Mohamed Tahrie, avocat, actuellement en formation à l'ONU et qui a constitué près de 600 dossiers de disparus enlevés par les forces de sécurité, l'analyse est claire. Les arrestations ne se font pas au hasard, elles se font sur la base de listes de personnes qui sont citées soit sur la torture dans quelqu'un qui cite des voisins, qui cite n'importe qui. Et là, on arrête ces personnes. Et le phénomène de la disparition a été enclenché lorsque la justice ne pouvait plus répondre à la volonté politique de mettre des gens à l'ombre sans preuve. Alors question, pourquoi aurait-on organisé des centaines de disparitions et sur quels critères ? Tout Algérien qui souffre est un danger. Et tout Algérien peut être ciblé si jamais il manifeste son mécontentement dans son quartier ou dans son travail de se retrouver un jour disparu. Aujourd'hui, le besoin de transparence est de plus en plus fort en Algérie. Malgré la peine, peu de familles que nous avons rencontrées sont enfermées dans la vengeance et la haine. Leur premier désir, revoir un jour leur disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...